Alors le but de cette vidéo est de finir l'exercice 12, on l'a déjà fait la semaine dernière, le début de l'exercice 12, reprenez-le avant de vous lancer un peu plus loin dans cette vidéo, le but est uniquement d'être clair sur les idées, moi je vais repartir de ce qu'on sait déjà, on va parler un peu d'expérience, mais en gros, on a fait tous les calculs, on savait que la probabilité que x vaut 1, ça valait 1 demi, que la probabilité que x vaut 0, ça valait 1 tiers, on a fait le calcul, et que la probabilité que x vaut j pour tout j supérieur ou égal à 2, ça valait du 1 tiers de 1 demi puissant aussi, tout simplement. Voilà ce qu'on avait obtenu, on va reparler de l'expérience, là dans cette nouvelle partie, c'est vraiment plus, dans la première vidéo j'ai fait tous les calculs de somme, là c'est vraiment uniquement des petits raisonnements probabilistes sur l'expérience, il faut avoir compris l'expérience, donc relisez bien l'expérience si vous voulez pouvoir faire cette suite d'exercice, donc là c'est vraiment juste ce que j'appelle de la logique de probat, si vous n'avez pas compris l'expérience, vous ne pouvez pas répondre, si vous avez compris l'expérience, vous aurez tout bon, assez facilement. Donc, je reprends l'expérience, alors, hop, j'ai remis ça, hop, voilà, ça j'ai fait disparaître, le reste c'est bien, on annule, on rajoute une couche peut-être, voilà, on fait maintenant notre contrôlité et je peux bouger ça. Bon, je pousse tout d'un coup, c'est génial. Ça, moi je peux effacer en fait, je peux le mettre comme ça. Pour le moment, parlons du sujet. Voilà le sujet initial, donc on avait trois pièces, une pièce numérotée 0 qui fait pile à poussure. Non, pardon, une pièce numérotée 0 qui est équilibrée, une pièce numéro 1 qui fait pile à poussure et une pièce numéro 2 qui fait face à poussure. On choisit une pièce au hasard et on la lance jusqu'à temps d'obtenir pile. On appelle x le nombre de lancers nécessaires pour obtenir pile et on met x égale 0 si on obtient jamais pile et on note y le nombre de lancers nécessaires pour obtenir le premier face et on... dit que y vaut 0 si on ne fait jamais face. Voilà, donc on a fait les calculs de lois sur la variable x. On avait fini en disant tout simplement que puisque le problème est complètement symétrique en... on a fait l'écrire. Pourquoi est-ce que je vais m'inquiécrire ? sur la bonne couche, je pense. Ah oui, ça devrait aller mieux. Oula, j'ai changé mon pinceau, j'aurais pas vu. j'étais sur quoi ? Allons-y. Ah oui, on avait fini par dire que y a la même loi est égale en loi x, ce qui veut dire qu'en fait je peux faire le même tracé pour y. La probabilité que y égale 1, ça vaut tout simplement 1,5. La probabilité que x est égale... je reprends, j'ai peur que ça passe pas à l'écran... voilà, bien sûr. Euh... la probabilité que x égale 0, ça fait... donc c'est du y. y égale 0, ça fait 1 t. La probabilité que y, ça fait 1 t. Pour plus 8, je fais 1 t. C'est du 1 t. 1 t. 1 t. Voilà ce qu'on avait prouvé sur l'exercice. Et maintenant, on va faire la suite de l'exercice, qui est vraiment, uniquement, essayer de faire des petits raisonnements probabilistes là-dessus. Alors, hop, on prend les exercices et on va faire les questions et on va les traiter dans l'ordre. Hop, je reviens ici. Et voilà. Alors... Non, c'est celle-là que je vais faire. C'est celle-là que je vais faire partir. Euh... Donc, on avait des questions. Montrer... Justifier des égalités d'événements et des égalités de probas entre guillemets. Euh... Donc rien de... On va voir que c'est rien de très très méchant. Montrer que pour tout entier i supérieur ou égal à 2, la probabilité de x égale i impaire y égale 1, c'est la probabilité de x égale i. Alors... C'est juste de... En fait, voilà. Là, typiquement, ce genre de lieu de question, c'est vraiment typiquement est-ce que vous comprenez ce qu'il vous demande. Si vous comprenez ce qu'il vous demande, par une phrase, vous pouvez répondre. J'ai mis la question 8 alors qu'il y avait la question 7. Je pense que j'ai zappé. Euh... Il y avait la question 7 juste au-dessus. C'est la même chose en symétrique. Donc, je vais faire la question 8. Et on dirait que la question 7 se traite de la même façon par symétrique. Mais c'est le même principe. Donc, euh... On veut vous dire que la probabilité que x vaut i pour i supérieur ou égal à 2, 7, ce point-là est extrêmement important dans cette question. Euh... C'est la même chose que la probabilité de x égale i. Donc, en fait, ce qu'on cherche à vous dire, c'est que y égale 1 est forcément inclus dans l'événement x égale i. Puis, pour que la probabilité de l'intersection soit la même, c'est que ça ne change rien. Donc, c'est que celui-là est inclus dans celui-là. Donc, c'est ça qu'on va devoir dire et on peut le dire par une phrase. Ça veut dire quoi que y égale 1 est inclus dans x égale i ? Ce qui veut dire que si x égale i est réalisé, alors on a forcément y égale. Alors, on va traduire le sens. Y est là, ça veut dire qu'on fait face au premier tirage. et y égale x égale i, ça veut dire qu'on fait pour la première fois pile au im tirage. Voilà. Moi, ça me paraît logique que si je fais pour la première fois pile au im tirage et que i est supérieur ou égal à 2, ce qui est marqué ici, ben, forcément, au premier tirage, je fais face. Donc, c'est juste ça que je veux dire. Puisque l'on ne fait pile. Enfin, pas puisque l'on ne fait, excusez-moi, on va afficher un petit peu plus à la phrase. Puisque l'on fait pile pour la première fois. Puisque l'on fait pile. Donc, on va juste expliquer ça par une phrase tout simplement. Donc. Puisqu'on fait pile pour la première fois. au im tirage. on a nécessairement fait face sur les i-1 premiers tirages. et y est égal à 1. Donc, y égale 1 est inclus dans x égale i. et x égale i inter y égale 1. Ça fait y égale 1. Ça, ça fait x égale i. Et donc, si on veut conclure, il faudra rajouter une dernière ligne en disant que la probabilité de l'un, si les événements sont les mêmes, c'est la probabilité de l'autre. Mais en gros, quand on vous demande une égalité de deux probas comme ça, c'est aussi l'égalité des événements. Ça pourrait être l'égalité des nombres. Mais quand les événements sont clairement définis l'un par rapport à l'autre, c'est clairement une égalité des événements. Donc voilà, c'est le principe de cette question. Il faut juste réexpliquer ça pour répondre à la question. C'est vraiment une question, pour moi, type de probas. Une question technique de probas. Il n'y a pas vraiment de méthode. Il faut bien comprendre le sujet et l'expliquer à partir du sujet. La question 7, c'est exactement la même. C'est dans l'autre sens. C'est si y vaut j avec j plus grand que 2. Imaginons que vous faites votre première face au jm tirage. Alors, la probabilité... Forcément, si on ne fait pas la première fois face au jm tirage, on fait forcément pile avant. Donc la probabilité de faire pile avant, enfin que x vaut forcément 1. Et donc, ce qu'on montre à la question 7, c'est que la probabilité de... C'est la même chose, sauf qu'on change juste ici. Je vais me permettre de choisir une couleur juste pour me montrer. Que la probabilité de y égale j inter x égale 1, c'est la probabilité de y égale j. Mais c'est le même raisonnement fait dans l'autre sens en inversant le pile et l'efface. Donc à la limite, si vous avez fait d'abord la 8 ou d'abord la 7, vous pouvez dire par symétrie du problème, on a exactement le résultat pour l'autre question. On ne vous dira rien. C'est parfaitement correct. Alors, on passe à la question 9. Justifier pourquoi... On va annuler. J'avais tout écrit là-dessus. Ah oui, j'étais bête. C'est pas très grave. Je vais devoir effacer l'énoncé, mais c'est pas très grave. Donc on vous demande de justifier, en gros, tout simplement, que x plus y de oméga, ça fait n. Sauf que ça ne peut pas faire 0 et ça ne peut pas faire n. C'est un peu ça que vous avez la question. Avec x plus y qui serait la variable aléatoire, qui est la somme des deux autres variables qu'on connaît déjà. Alors, il faut juste expliquer ça. Bon. Clairement, il y a deux choses. Toujours la même chose. Si on vous demande de justifier proprement que ça, c'est égal à ça. Il y a deux choses. C'est que x de oméga, pour moi, c'est clairement n. Y de oméga, c'est clairement n. Donc ça, c'est évident pour moi que x plus y de oméga, c'est inclus dans n. De plus. Alors maintenant, on va voir ce qu'il se passe. On doit dire qu'on ne peut pas atteindre 0 ou 2. si x égale 0, on ne fait jamais pile. Et nécessairement, c'est toujours le même raisonnement probabiliste. Si on ne fait jamais pile, on fait toujours face. Si on fait toujours face, y vaut 1. Si, à l'inverse, y est égal à 0, on ne fait jamais face. Et nécessairement, x est égal à 1. Ça, ça implique un peu, le premier truc, c'est que x plus y est toujours supérieur ou égal à 1. Ça, ça implique que 0 n'est pas dans le support de x plus y. OK. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'autre côté ? Est-ce que 2 est dans le support ? Tout simplement, on a x plus y qui est égal à 2. Ça, c'est équivalent à dire que x égale 1 et y égale 1. On ne peut pas faire 0,2 parce qu'on vient de voir au-dessus que si on a x qui vaut 0, y vaut forcément à la somme de 1. Et si on a x égale 1, on a forcément l'autre qui vaut 0. En fait, si y vaut 0, on a forcément x égale 1. Donc ça, c'est équivalent. Je vais quand même mettre d'après la remarque au-dessus. Sur le cas x égale 0 ou y égale 0. Donc, ça dit forcément que x égale 1 et y égale 1. Or, x et y, on ne peut pas faire pile ou face en même temps. Si x égale 1, c'est-à-dire qu'on fait pile au premier tirage. Si y égale 1, c'est-à-dire qu'on fait face au premier tirage. Or, on ne peut pas faire pile et face en même temps. Ce qui implique que x plus y égale 2 est impossible. Ça, c'est l'événement. Ça, c'est un événement et c'est l'événement impossible. Ce qui implique que, bien sûr, 2 n'appartient pas au support de x plus y. Alors, ça, c'est le premier point. Si on veut vraiment être parfait, je pense que ces deux explications-là, c'est tout ce qu'on attend de vous. Si on veut parfaitement être clair, pour tout j, maintenant, qui est dans l'intervalle qui est dans n privé de 0,2, ce qu'on peut dire, c'est que le tirage de un j-1 pile et une face puis une face donne si je fais j-1 pile, ça fait x égale 1. Ensuite, si je fais une face au j-ème tirage, ça fait y égale. Alors, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. C'était du j-2 pile. On va reprendre. On va reprendre. Alors, avec ça, c'est tout ce qu'on voulait de vous, normalement, mais on peut faire une dernière explication. Juste. Alors, je vais en faire deux, même, c'est juste pour me simplifier un petit peu la mutation. Clairement, on a x plus... On a 1, tout simplement, qui appartient à x plus y de oméga. C'est toujours l'explication qui est ici. Clairement. Dans ces deux cas-là, on a x plus y qui fait 1. Maintenant, pour tout j supérieur ou égal à 2, si on fait... Alors, ce que je veux juste faire, c'est faire que x plus y, ça fasse du j-1 plus 1. Donc, pour ça, je vais dire que si on fait j-2 face, puis tout simplement... Alors, c'est strictement plus grand que 2. Pardon. On ne peut pas obtenir 2. Donc, si on fait j-2 face, donc il y a au moins une face ici, puis un pile, tout simplement. On obtient... Clairement, le but, c'était de faire y égale 1 et x, si j'ai fait j-2 face, puis un pile y qui vaut j-1. Et on a bien x plus y qui est égal à j. Donc, ce qui implique que j appartient à x plus y de oméga. Donc, voilà une justification qui permet de dire que tout élément, en dehors de 0 et 2 et tata. Mais ce qu'on voulait surtout, c'est que vous vous dites pourquoi 0 et 2 ne peuvent pas être. Bon. Voilà pour cette description de la variable x plus y. On a déjà fait des petits règlements là-dessus. Maintenant, il y a des petits calculs de probas à faire. On va voir que ce n'est pas très compliqué. C'est ce qu'on vient de décrire plus ou moins. On vous demande de montrer en question 10 la probabilité que x plus y vaut 1. et ensuite de justifier une égalité d'événement. Je vais peut-être renoter maintenant tout ce qui est là. Ok. Supprimer. Émission. Coler. Ça permet de faire. Ça, c'est que ça n'a pas apparu. C'est pas celle-là. Là, je peux la montrer. Ça, c'est mon énoncé de base. Voilà. Excusez-moi. Hop. On va bouger. Ça, c'est bon. Voilà. Donc, on prend les trois dernières questions maintenant. Donc, clairement, ce qu'on vient de dire, c'est que, tout simplement, la probabilité de x plus y égale 1, l'événement, tout simplement, x plus y égale 1, on vient de dire, nous, que c'était plutôt en deux situations. C'était x égale 0 et y égale 1. Ou x égale 1 et y égale 0. Et donc, c'est cette probabilité-là qu'il faut calculer. Il va falloir expliquer pourquoi on a le droit de faire des opérations sur les probas. Là, maintenant, j'insiste, c'est le premier vrai calcul compliqué d'une proba. Enfin, c'est compliqué. C'est pas si compliqué que ça. Mais c'est juste pour vous dire que votre boulot à vous, ça, on ne vous empêtera pas trop du moment que vous ne vous trompez pas dans vos écritures d'événements. C'est-à-dire qu'on va dire, oui, ok, il a compris. S'il a écrit ça, c'est qu'il a compris. Si les notions mathématiques sont bonnes et que vous écrivez ça, on a compris. Mais maintenant, ce que l'on attend de vous, c'est que vous justifiez vos opérations mathématiques de calcul de progras. Donc, la première chose que je vais faire, c'est utiliser le fait que l'union qui est ici, donc l'union qui est là, elle est disjointe. Parce qu'on ne peut pas avoir x égale 0 et x égale 1 en même temps, par exemple. Puisque l'union est disjointe, ça, ça fait la probabilité de x égale 0 inter y égale 1 plus la probabilité de x égale 1 inter y égale 0. Voilà. Donc, voilà ce qu'on fait une fois qu'on a dit qu'il y a l'union disjointe. Maintenant, on a des intersections à gérer. Pour gérer ces intersections, juste deux petites choses avant de continuer. C'est que ces variables ne sont pas du tout indépendantes. On peut très bien avoir... Enfin, si on sait que x vaut 0, on a des grosses informations sur le fait que y vaut 1 ou réciproquement. Donc, elles ne sont pas du tout indépendantes. On ne peut pas faire de l'indépendance pour calculer ces probas-là. Donc, dès qu'on n'a pas d'indépendance, c'est forcément de la formule des probabilités conditionnelles qui va arriver, ou de la définition des probabilités conditionnelles, c'est la même chose. La seule chose, c'est qu'on veut le faire dans deux sens. On peut écrire, par exemple, pour le premier terme, probabilité de y égale 1 fois probabilité sachant y égale 1 de x égale 0. Ou alors, on peut écrire la probabilité de x égale 0 fois la probabilité sachant x égale 0 de y égale 1. Donc, on peut le faire dans deux sens. C'est ça qu'il faut réfléchir. La première méthode, ok, ça je connais, j'ai accès au premier terme. Le deuxième, je ne connais pas du tout. Je ne sais absolument pas quelle est la probabilité, si je commence par faire un face, de ne jamais faire pile. Ce n'est pas très très simple pour moi. Par contre, dans l'autre sens, il y a quelque chose de très intéressant, parce qu'on en a parlé à la question précédente, et c'est encore une fois bien comprendre l'expérience. On connaît la probabilité de x vaut 0, et on a dit que si x vaut 0, c'est-à-dire si on ne fait jamais pile, on est sûr et certain qu'on fait face au premier tirage. Donc, cette probabilité conditionnelle-là, on la connaît. La probabilité conditionnelle-là, elle fait 1. Puisqu'on la connaît, ça nous dit qu'il vaut mieux prendre la deuxième ligne pour faire notre formule des probabilités composées, et donc faire du conditionnement par rapport à x égale 0 pour arriver à trouver cette probabilité. Donc, c'est ce raisonnement-là qui nous pousse à revenir en arrière, et maintenant écrire que par formule des probabilités composées, ou par définition des probabilités conditionnelles, ça me va aussi. Ça, c'est la probabilité de x égale 0, fois la probabilité sachant x égale 0 de y égale 1, plus la probabilité de y face à ce terme y, je n'ai mal d'écrit, mais c'est un y, de y égale 0, fois la probabilité sachant y égale 0 de x égale 1. Et maintenant, avec ce qu'on a dit, et donc les connaissances des questions précédentes, alors par exemple, la probabilité de x égale 0, je ne sais plus si c'est la question 4 ou 5, je vais regarder le numéro pour ne pas écrire de bêtises, mais c'était la question 3, pardon. Donc, d'après Q3, d'après Q3, et là on est à Q10, donc d'après Q9, moi je dirais tout simplement que ça, ça fait du 1 tiers, fois 1, plus 1 tiers, fois 1. Et donc ça, au total, ça fait du 2 tiers. Et on a bien la bonne proba qu'on voulait faire pour cette question-là. Voilà pour ce petit calcul. Et voilà encore une fois un bon raisonnement probabiliste. Donc, on dit bien que x plus y vaut 1, si l'un vaut 0, l'autre vaut 1, ce que j'ai mis là. Et ensuite, c'est juste du 1 non disjoint, formule des probabilités conditionnelles. Et on conclut en le faisant proprement. C'est tout. Alors, c'est parti pour la dernière question. Clairement, la dernière question, c'est uniquement le calcul de proba qui est associé à la décomposition d'événements qui est au-dessus. Donc, clairement, c'est juste faire le calcul de proba associé. Donc, on peut commencer comme ça, ça paraît très évident. On va dire que la probabilité de x plus y égale n, d'après la question de monde, c'est tout simplement la probabilité de l'événement x égale 1 inter y égale n moins 1, union y égale 1 inter x égale n moins 1. Ensuite, comme on a fait pour la question 10 de mémoire, on peut tout à fait dire que l'union des deux événements est clairement disjointe, parce qu'on ne peut pas faire pile en premier et face en premier en même temps. Donc ça, puisque l'union est disjointe, ça devient la probabilité de x égale 1 inter y égale n moins 1, plus la probabilité de y égale 1 inter x égale n moins 1. Ok. Maintenant, c'est juste pour gagner du temps après, pour ne pas perdre du temps à expliquer ça en fin de sujet, quand les calculs compliqués ont été menés. Je vais le faire tout de suite. On n'a pas arrêté de l'utiliser tout le long du sujet, mais ce sujet, enfin ce problème est parfaitement symétrique en pile et face. Puisque, je vais mettre même que cette expérience est symétrique en pile et face. C'est-à-dire que vous pouvez remplacer la variable x par la variable y et ça ne change rien. Puisqu'elle est parfaitement symétrique cette expérience. Je pense clairement que ces deux événements-là, ils ont même probabilité. Donc ça, ça permet de dire que c'est juste deux fois la proba de... Alors par exemple, c'est mon choix, mais on pourrait prendre d'autres. Deux fois la probabilité de faire cet événement-là. C'est-à-dire faire pile d'abord et face au bout du n-minième tirage. Reste à calculer cette probabilité-là. Qu'on n'a toujours pas calculé, bien sûr. Mais voilà ce qui me paraît de simplification largement faisable pour cela. Ici, maintenant, l'idée va être d'essayer de calculer cette proba-là. Alors c'est une intersection. Encore une fois, une intersection, on peut le voir comme des probas conditionnels si on veut. Clairement, l'événement le plus simple, c'est celui-là. Donc ça, on pourrait voir ça comme deux fois la probabilité de x égale 1 fois la probabilité sachant x égale 1 de y égale n-1. Mais ici, pour une fois, et c'est assez rare, c'est une question de fin de sujet, donc c'est un peu particulier. Mais ce n'est pas si simple que ça de déterminer cette proba conditionnelle-là sans revenir en fait à l'intersection. Donc en remontant par ici, et donc en revenant à la définition. Tout simplement, parce que comment vous allez faire pour calculer cette probabilité de faire pile en premier, de faire face au n-minium tirage ? Il n'y a pas trop trop de choix. Il va falloir refaire ce qu'on a fait dans la première vidéo la semaine précédente. C'est-à-dire qu'il va falloir redistinguer ce qui se passe sur les différentes pièces. Du coup, cette dernière ligne de calcul, bien que pas fausse, n'est pas très utile pour la suite. Donc on va plutôt repartir de uniquement ce calcul-là, pour ne pas oublier de le multiplier par 2 à la fin. Mais c'est ce calcul-là qu'on va faire, et on va le faire en réappliquant, en séparant ce qui se passe sur chacune des pièces. Donc allons-y. On cherche maintenant plus qu'à calculer la probabilité de x égale 1 inter y égale n-1. Et pour calculer la probabilité de cet événement, on va séparer selon les trois places. Donc on va appliquer, comme vous avez vu, c'est pour séparer. On va séparer selon qu'on utilise la pièce A0, A1, A2. Je pense que c'est ça que j'avais utilisé comme événement en fin de semaine. Puisque c'est encore une fois un choix de branche différente et que c'est ça à la racine comme événement, on va appliquer la fournive des probabilités totales sur le SC2, A0, A1, A2, qui est le choix de la pièce. Ça P0, P1, P2, mais c'est la même chose, donc c'est le choix du numéro de pièce. Donc clairement, la probabilité de cet événement, je n'ai pas envie de le réécrire à chaque fois, c'est A, je vais l'appeler. Je vais l'appeler B plutôt, pour qu'on s'en rende aux propriétés du cours. Donc la probabilité de B, ça devient la probabilité, sachant qu'on a tiré la pièce A0 de B de la probabilité de B, plus la probabilité de B, je vais trop vite, c'est la probabilité de A0 ici, il faut la probabilité de A1, plus la probabilité de B sachant A2, il faut la probabilité de A2. Alors, sachant que quelles étaient les pièces, je reprends le sujet sans le noter, les pièces de l'exercice, c'était... Alors, la première est équilibrée, la pièce numéro 1 donne pile tout le temps, la pièce numéro 2 donne face tout le temps. Ok, donc je vais remettre ici, A0 c'est équilibré, A1 elle donne que pile, et A2 elle donne que face. Alors, déjà la probabilité de faire A2, ça va faire du 1 tiers. Donc 1 tiers de la probabilité sachant A0 de l'événement B, plus, ici pareil j'ai du 1 tiers, par contre là on va directement écrire quelque chose. C'est que si la pièce A1 ne fait que des piles, l'événement X égale 1, il est forcément réalisé, par contre l'événement Y égale N-1, c'est-à-dire qu'une pièce qui ne fait que des piles, on ne pourrait pas faire face au N-1e tirage. Donc, la probabilité conditionnelle derrière, c'est la probabilité d'un événement B, c'est donc une probabilité 0. Si vous voulez un détail de ça, c'est juste dire que tout simplement Y égale N-1 inter à 1, c'est l'ensemble vide. Ça ne peut pas arriver. Vous voulez mettre égal l'ensemble vide, vous mettez impossible, ça veut dire la même chose. Mais impossible ne veut pas dire qu'il n'y a pas de proba, ça veut dire que la proba vaut 0. Et pareil, à l'inverse, ça donc j'ai encore du 1 tiers, mais ça va être encore du 1 tiers fois 0, tout simplement parce que là c'est l'événement X égale 1 inter à 2, qui est impossible. Oui, on ne peut pas, si la pièce fait tout le temps face, on ne pourra pas faire pile au premier tirage, c'est impossible. Donc au final, la probabilité de l'événement B, c'est la 1 tiers de la probabilité de faire B sachant qu'on a tiré avec la pièce à 0. Et maintenant, sachant qu'on tire avec la pièce à 0, on sait que la pièce est équilibrée. Donc la probabilité de tirer avec une pièce équilibrée, de faire pile au premier et de faire Y ou N-1, c'est tout simplement la probabilité, sachant qu'on tire avec une pièce équilibrée de l'événement, on fait N-2 pile, puis un face, entre guillemets. Et donc ça, c'est tout simplement, on fait N-2 pile, donc on va tirer avec une probabilité 1 demi N-2 fois, et ensuite on va tirer 1 demi avec une probabilité 1, donc ça, ça fait du 1 tiers puissance 1 demi 1 puissance N-2. On a donc bien notre probabilité de notre événement B, qui était l'événement qu'on cherchait. Je rappelle que la probabilité qu'on cherchait à faire au total, entre guillemets, ici, qui était la probabilité de la vague X plus Y qui était égale à N, c'était 2 fois cette probabilité. Donc ça fait du 2 fois 1 tiers de 1 demi puissance N-1, et ça, ça fait du 2 tiers de 1 demi puissance N-1. Et voilà pour cet exercice. Donc vraiment, le but de cet exercice, enfin de cette deuxième partie de l'exercice, c'est que j'ai vraiment mis dans toute cette partie-là tout ce qui, pour moi, déjà, ça ne fait appel quasiment à rien de probas infinis, ce n'est pas ça le but, c'était de vous montrer vraiment ce qui est une partie, pour moi, de ce sujet. La première partie est une partie qui n'a rien à voir avec des probas, quasiment. Ce sont des calculs de somme, ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc il n'y avait pas grand-grand-chose à comprendre, il y avait une loi géométrique ok, à partir de ça, les calculs d'espérance, de variation des calculs de somme. Là par contre, deuxième partie, c'est vraiment pour moi ça, faire un exo de probas. En partie, c'est la partie compliquée qui a à voir avec les raisonnements de probas, c'est-à-dire comprendre l'expérience et savoir comprendre les événements vis-à-vis de l'expérience. Donc par exemple, là, comprendre que ce genre d'événement est vide et que l'autre événement est vide aussi. Donc ça, c'est vraiment comprendre l'expérience. Ça, malheureusement, c'est le point que j'ai le plus de mal à vous enseigner, parce que pour moi, c'est juste de la logique de texte. Il faut comprendre le texte et il faut être sûr de bien comprendre une expérience qu'on prend la vie. Donc ça, il n'y a pas trop de foi, il faut faire pas mal d'exos et essayer de comprendre chacune des expériences que je vous ai proposées. Voilà pour cet exercice.